Si vous étiez obligé de jouer à une partie de loup-garou dans la vraie vie et que vous étiez l'imposteur, que feriez-vous ? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment vaincre le jeu de la mort dans Werewolf Game 2 Beast Side. Cette fille va devenir une menteuse psychopathe afin de rester en vie. Neuf autres élèves de son école sont évanouis sur le sol et elle n'a aucune idée de comment ils sont arrivés là. Lentement, les autres élèves commencent à se réveiller, mais aucun d'entre eux ne sait ce qui se passe. Ils se lèvent tous pour regarder dans la pièce quand soudain, la télévision s'allume avec un message leur disant qu'ils doivent maintenant jouer au jeu du loup-garou. Maintenant, si vous n'avez jamais joué au loup-garou, voici comment ça se passe. Un village a été infiltré par deux loup-garous qui ressemblent aux villageois. Pendant la journée, ils peuvent choisir de tuer quelqu'un qu'ils soupçonnent d'être le loup-garou, mais chaque nuit, les loup-garous sortent et tuent un des villageois. Tout le monde dans cette pièce a reçu une identité secrète. Tous les élèves vérifient leur poche et chacun trouve sa carte de rôle qui doit rester secrète. Deux de ces élèves sont des loups-garous qui se déguisent en villageois, et leur but, c'est de tuer tous les autres sans se faire prendre. Tandis que le but des villageois, c'est de découvrir qui parmi eux sont les loups-garous et les ont tués. Ils doivent tous se réunir dans cette pièce chaque soir pour deviner qui parmi eux est le loup-garou, mais si la personne pour laquelle ils ont voté n'a pas été assassinée avant 21h, alors tout le monde mourra. On leur a également donné un revolver à six coups pour les aider à faire leur travail, mais l'arme doit tout le temps rester dans cette pièce. La deuxième règle, c'est que les villageois doivent rester dans leur chambre avec leurs portes fermées de minuit à 6h du matin. Les loups-garous peuvent donc se faufiler pour tuer un villageois par nuit, mais s'ils ne réussissent pas à tuer leur cible avant 2h du matin, alors tout le monde mourra. Ok, c'est terrifiant dès le début. Ça ressemble beaucoup aux jeux de déduction sociale comme Mafia et Among Us, mais avec une différence absolument horrifiante. Comme dans Among Us, les villageois sont les membres de l'équipe et les loups-garous sont les imposteurs parmi eux. Mais maintenant, nous devons jouer dans la vraie vie et ça, ça fait toute la différence. Si jouer à un jeu occasionnel comme Loups-garous signifiait que vous deviez assassiner vos amis de vos propres mains pour sauver votre propre vie. Pensez-vous que vous pourriez le faire ? Ces étudiants n'ont pas encore dépassé le choc et ils ne réalisent pas qu'ils vont devoir tuer tous leurs amis. C'est pourquoi nous devons agir rapidement avant que quelqu'un ne se rende compte du danger de la situation. Je ferai le tour et je demanderai à chaque personne quelle est sa carte, car si nous apprenons le rôle des autres joueurs, nous pourrons déterminer qui tu es et à qui faire confiance. Ça va nous garder en vie plus longtemps que n'importe qui d'autre. Maintenant, les règles ne nous permettent pas de regarder la carte d'un autre joueur, mais elles vous permettent de dire aux autres quelle est votre carte. Ils pourraient facilement mentir sur leur carte, c'est vrai, mais comme personne ne prend du jeu au sérieux pour le moment, c'est notre seule chance et sans doute la meilleure aussi. Le but est simplement de soutirer la vérité aux autres joueurs sur leur carte de rôle avant que les gens ne commencent à mourir. Maintenant, même s'ils mentent, ça nous donne un avantage immédiat. Si tôt dans le jeu, ils n'auront pas le temps de réfléchir à la façon dont ils veulent mentir. En leur demandant quelles sont leurs cartes, ils pourraient s'enfermer dans une histoire qu'ils pourraient regretter plus tard. C'est pourquoi les enquêteurs de police vous demandent toujours de raconter votre version de l'histoire tout de suite, de sorte qu'une fois que les preuves apparaissent, il est trop tard pour changer votre histoire. Nous pouvons parier que ces autres étudiants n'ont pas beaucoup d'expérience dans ce jeu. Et ça nous donne une chance de les coincer dans une mauvaise stratégie avant même que le jeu ne commence. Le groupe se dirige vers l'entrée du bâtiment pour savoir où ils sont, mais ils ne reconnaissent pas du tout leur environnement. L'un des garçons regarde le coup de ce gamin ringard et remarque qu'il y a un pansement avec une petite tige transparente qui en sort. Tous se vérifient les uns les autres et réalisent rapidement qu'ils en ont un exactement au même endroit. Pensant qu'il pourrait s'agir d'un émetteur pour les empêcher de s'enfuir, ils ont trop peur pour le retirer et cette fille Yuka pense qu'il explosera s'ils essaient. Décidant d'attendre que quelqu'un vienne les secourir, le groupe continue d'explorer le bâtiment. Mais lorsque la fille reste derrière pour vérifier sa carte de rôle, elle découvre qu'elle et Reiko sont des loups-garous. Ce soir, elles devront toutes les deux tuer un de leurs amis si elles veulent survivre. Ce jeu est sur le point de devenir incroyablement brutal et il y aura tellement de coups bas à la fin que seul le joueur le plus sauvage restera debout. Ok, maintenant que nous savons que nous sommes les loups-garous, il est temps de commencer à créer un plan en tant qu'imposteur et de choisir qui nous devons cibler et tuer en premier. Parmi les villageois, il y a quatre cartes spéciales. La personne qui a reçu la carte de voyant peut choisir une personne chaque nuit et découvrir si elle est un loup-garou ou non. Celui qui est le garde du corps peut protéger une seule personne d'une attaque de loup-garou à chaque tour, mais pas lui-même. Enfin, deux villageois reçoivent les cartes jumelles et celui qui possède cette carte connaît l'identité de l'autre personne qui a la même carte. Ces règles prendront tout leur sens plus tard, alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris. Ce que vous devez savoir, c'est que la meilleure stratégie dans les jeux de déduction sociale comme celui-ci est d'avoir accès à ce qu'on appelle les informations vraies. Dans ce jeu, tout le monde ment à propos de tout, mais il y a quelques rares moments où nous pouvons apprendre quelque chose avec une certitude absolue. Les seules personnes qui disposent d'une information vraie dès le début du jeu sont les loups et les jumeaux. Les loups savent qui ils sont et que les autres joueurs sont des villageois. Les détenteurs de la carte de jumeaux savent que l'autre jumeau est également un villageois. Si j'étais là, j'utiliserais ce premier jour pour observer si deux personnes tentent de se rencontrer en secret, car ces deux-là sont probablement les jumeaux coordonnés. Maintenant, en tant que loups, nos plus grandes menaces sont le voyant et le garde du corps, parce qu'ils sont les seuls autres joueurs qui peuvent obtenir de véritables informations grâce à leur capacité spéciale. Ça les rend encore plus dangereux que les jumeaux, car au fur et à mesure que le jeu avance, il leur sera facile de déduire qui sont les loups et de nous tuer si nous ne faisons pas attention. Ce sont les personnes les plus importantes à tuer le plus tôt possible dans le jeu. Et nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour découvrir qui ils sont. En attendant, nous devrions travailler dur pour nous faire des amis et influencer les gens. Il est beaucoup plus difficile de voter pour tuer quelqu'un que l'on aime bien. Donc, en étant gentil avec nos élèves intello, en étant aimable avec quelqu'un de timide ou en flattant l'ego de quelqu'un qui manque d'assurance, nous pouvons nous mettre dans leur collimateur pour manipuler leur vote jusqu'à ce que nous les sacrifions comme boucliers vivants plus tard. En marchant dans les couloirs, les joueurs découvrent qu'ils ont tous des chambres privées avec leur nom écrit dessus. Mais étrangement, aucune des poignées de porte n'a de verrou. Sur le toit, les élèves prennent les piles de la télécommande de la télévision ainsi que du papier aluminium qu'ils ont trouvé et tentent d'allumer un feu pour appeler à l'aide. Mais les flammes ne prennent pas. Frustrés et effrayés, cet enfant tranquille, Kasia, commence à crier à l'aide. Mais il n'y a pas de réponse. Ils sont complètement seuls et n'ont aucun moyen de s'échapper. Ok, ces enfants perdent un temps précieux. Personne ne sait qui sont les loups-garous, mais ils ne parlent même pas encore du jeu. Et c'est une grosse erreur. Maintenant, même si la fuite est inutile, je pense qu'essayer d'obtenir de l'aide en allumant un feu est un pas dans la bonne direction. Car ça signifie qu'ils comprennent qu'il y a une possibilité que tout ça soit vraiment réel. Sinon, ils auraient déjà quitté le bâtiment. Si j'étais le loup, ça suffirait à me dire que c'est exactement de cette façon que nous devrions commencer à les manipuler. Parce que la peur les conduira à des réactions émotionnelles exacerbées et ça nous aidera à déterminer quelle carte de rôle ils possèdent. Si le fait d'avoir une carte spéciale vous permet de mieux contrôler le jeu, vous serez plus serein et aurez l'impression d'avoir les meilleures chances de survie. Si vous n'êtes qu'un villageois normal qui n'a aucun contrôle, alors la peur va vous trahir rapidement. Ce gamin commence à réaliser que sa vie est en jeu et sa manifestation de peur nous indique qu'il a le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur ce qui lui arrive. Ça signifie probablement qu'il n'a pas eu de carte avec une capacité spéciale. Si c'était moi, je s'aimerais autant de peur que possible pour évaluer les réactions des gens afin de pouvoir mieux prédire qui a quelle carte. Maintenant, si nous allons plus loin, nous devons aussi considérer comment nous, les loups-garous, réagissons par rapport aux autres. Il est scientifiquement prouvé que les êtres humains réagissent davantage à la communication non-verbale qu'aux mots. Et c'est particulièrement important ici. Dans un jeu où personne ne peut se fier à ce que dit l'autre et où il n'y a aucune preuve de l'identité du loup-garou en dehors des mots et des actions, tout le jeu va consister à contrôler la perception. J'utiliserai autant de signaux émotionnels et de langage corporel que possible pour convaincre tout le monde que je suis juste un autre villageois terrifié. Si vous êtes un loup-garou, il est extrêmement important d'avoir peur pour cacher votre véritable identité. Parce que la peur est la réponse émotionnelle appropriée quand on se trouve en bas de la chaîne alimentaire. En augmentant la peur et en faisant correspondre leurs réactions émotionnelles, nous pouvons à la fois déguiser nos propres identités et découvrir celles des autres avant le premier tour de scrutin. Ce soir-là, le groupe retourne dans la salle de réunion pour discuter de qui est le loup-garou selon eux. À ce stade, ils n'ont pas beaucoup d'informations sur lesquelles s'appuyer, alors cette fille suggère qu'ils votent pour celui qu'ils trouvent le plus suspect. Mais soudain, Akiko fait une confession. Elle leur dit que sa carte est l'une des cartes jumelles, ce qui signifie qu'elle peut révéler le nom de l'autre villageois qui a une carte jumelle, confirmant ainsi qu'ils ne sont pas tous les deux des loup-garous. Personne n'est sûr qu'elle dit la vérité, alors le loup-garou lui demande de le prouver en révélant qui détient l'autre carte. Mais la fille refuse. Intensifiant les jeux d'esprit, le détenteur de la carte jumelle les met au défi de prouver qu'elle ment en voyant si quelqu'un d'autre va prétendre être le détenteur de la carte jumelle. Mais personne ne répond. La fille demande aux autres de la laisser décider qui tuer juste pour ce soir afin de protéger son détenteur de carte jumelle d'être pris pour cible. Et elle demande ensuite à celui qui a la carte de garde du corps de choisir de la protéger des loups-garous cette nuit-là. Ok, cette fille est un véritable génie. Alors que les autres villageois ne sont pas encore sûrs de la stratégie à adopter, elle démarre le jeu avec l'un des plus gros coups de génie qui soit. Parce que maintenant, les loups-garous ne peuvent pas la contredire sans révéler leur propre identité. S'ils le font, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Un des loups va la contredire et prétendre être lui-même un jumeau. Le détenteur de la carte de jumeau l'accusera alors de mentir, ce qui le rendra suspect d'être un loup-garou. Le jumeau essaiera alors de prouver que l'autre personne ment en révélant le nom de l'autre détenteur de la carte de jumeau. Ce qui fait qu'ils seront à deux contre un. Enfin, l'autre loup-garou sera alors obligé de confirmer les dires du premier et de prétendre lui aussi être un détenteur de la carte de jumeau. Ce qui donnera lieu à une impasse à deux contre deux. Les villageois ne sauront pas à qui faire confiance, mais ce n'est pas une bonne chose. Le problème pour les loups-garous est que s'ils font ça, ils donneront aux six autres villageois la victoire la plus facile possible. Si les six villageois tuent ces quatre joueurs, ils peuvent garantir une victoire. Car nous pouvons être sûrs que deux de ces quatre sont des loups-garous et tuer deux innocents pour sauver six vie est certainement un sacrifice qui en vaut la peine. Cette fille-là vient de jouer un jeu avec un QI de 200 et a mis sa vie en jeu pour la sécurité du groupe. Maintenant, aussi intelligent que soit ce jeu, ça ne veut pas dire qu'il est infaillible, car nous avons toujours un moyen de le contrer. En tant que loup-garou, un des outils les plus utiles que nous ayons pour travailler, c'est la confusion. Nous ne voulons pas que quelqu'un pense logiquement comme cette fille-là, donc la meilleure façon de la contrer, c'est de mettre en doute ses motivations. Au lieu de prétendre d'être le jumeau, je lui ferai simplement remarquer qu'elle pourrait mentir. Non seulement elle refuse d'apporter des preuves, mais elle a également demandé à choisir qui tuer et à être protégée par le garde du corps au prochain tour. Je me plaindrai au reste du groupe qu'elle est seulement égoïste et qu'elle essaie de se protéger aux dépens des autres. Si nous gardons le groupe concentré sur le drame émotionnel, il n'aura pas l'esprit suffisamment critique pour comprendre le côté brillant de sa stratégie. La peur est le tueur d'esprit. Tant que nous pouvons leur faire peur, ils s'attaqueront les uns aux autres pour nous pendant que nous restons assis à regarder ça. Maintenant, si la manipulation émotionnelle va être une grande partie de la victoire dans ce jeu, je prendrai également le côté moral en compte et défendrai rapidement celui qu'elle suggère de tuer. Pour l'instant, elle n'a aucune idée de qui sont les loups, ce qui signifie qu'elle doit choisir un joueur au hasard pour mourir. Ça va sembler incroyablement injuste pour les autres parce qu'elle demande la permission de sacrifier la vie de quelqu'un d'autre en toute impunité. C'est une opportunité parfaite pour nous, car si nous la faisons passer pour la plus grande menace de la pièce, tout le monde oubliera complètement les loups-garous. S'ils ont peur qu'elle les choisisse pour mourir, alors ils seront plus enclins à vouloir sa mort pour se protéger aussi. On ne peut pas laisser cette fille garder le contrôle, ou c'est game over. Et heureusement pour nous, les choses sont sur le point de devenir complètement désordonnées. Le gamin en chemise à carreau lui demande pour qui elle propose de voter, et sans hésiter, elle choisit ici Yuki Hiko, le prenant par surprise. Il commence à piquer une colère, se plaignant qu'il n'a rien fait pour mériter ça. Mais la situation se détend soudain lorsque ce gamin se lève et propose de tester le jeu sur lui. Au lieu de lui tirer dessus, il voudrait simplement quitter le bâtiment. Réiko insiste sur le fait qu'il va mourir, mais le gamin ne la prend pas au sérieux et il en rigole. A court de temps, il demande un vote, et le résultat du premier tour de scrutin sont de neuf voix pour Yuki, Réiko ne participant pas au vote. Dans l'embrasure de la porte, le garçon est sur le point de sortir du bâtiment lorsque son ami s'avance pour l'arrêter. Effrayé à l'idée qu'il va mourir, elle le supplie de ne pas y aller, mais il la repousse et franchit le seuil. Au moment où il passe la porte, du sang jaillit de son cou, et il tombe au sol tandis que la fille hurle. Tout le monde est absolument terrifié, et ils s'effondrent tous de peur, en réalisant que ce jeu de la mort est bien réel. Ça fait un étudiant de moins, il en reste neuf. Ok, c'est plus que terrifiant. Si tu n'aimes pas ta copine, il y a sûrement des moyens plus faciles de sortir d'une relation. La vérité, c'est que la stupidité de ce gamin a sauvé la vie de tous ses amis. Ses enfants ne prenaient pas le jeu assez au sérieux pour tuer quelqu'un, et les règles stipulent que s'il ne tue pas celui pour qui il vote avant 21h, tout le monde mourra. Les enjeux de ce jeu sont réels, et personne ne va avoir les idées claires après ce qu'ils viennent de voir. Donc c'est le moment idéal pour profiter des autres joueurs. Nous savons que regarder la carte d'un autre joueur est contraire aux règles. Mais dans un état de fragilité émotionnelle comme celui-ci, il serait plus facile de convaincre quelqu'un que puisque ce type est mort, il n'est plus un joueur et qu'il peut vérifier sa carte sans enfreindre les règles. J'encouragerais quelqu'un à traîner son corps dans le bâtiment pour essayer de découvrir quel rôle il jouait. Si nous avons de la chance, quelqu'un pourrait être assez stupide pour lire sa carte et mourir, éliminant ainsi d'autres joueurs du jeu. Maintenant, il y a aussi un certain risque, parce que si nous avons l'air de vouloir mettre les gens en danger, ils peuvent penser que nous sommes des loups. Mais si quelqu'un me suspecte, je lui ferais simplement remarquer que le petit ami mort aurait pu être le loup-garou. Je mentirais et je leur dirais que cette information pourrait sauver beaucoup plus de vies, car si nous supposons qu'il y a encore de loups-garous, nous voterons tous pour nous entretuer sans preuve, et davantage de villageois mourront. Ce jeune, essaye, avoue que lui et cinq autres joueurs sont venus ici exprès, mais ils n'ont jamais imaginé que le jeu pouvait être réel. L'intello révèle que s'ils attendaient à un endroit précis de Shinjuku, un bus viendrait les chercher pour jouer à un jeu mortel de loup-garou. Il l'en fait et voulait juste voir si les rumeurs étaient vraies, mais on peut dire qu'ils regrettent tous cette décision. Cette nuit-là, le loup-garou Yuka cherche une arme dans la cuisine. Elle sait qu'elle devra bientôt choisir l'un des autres élèves à tuer, mais l'autre loup-garou lui dit qu'elle devrait abandonner. Ses deux filles ont eu la chance de gagner lors d'une précédente partie de loup-garou, mais cette dernière est terrifiée à l'idée de revivre cette expérience. L'ignorant, Yuka trouve un couteau de cuisine et décompose les différentes personnalités des joueurs pour décider qui elles doivent tuer en premier. La fille timide Minami en sait beaucoup sur le jeu du loup-garou et a été capable de comprendre la stratégie du détenteur de la carte jumelle, ce qui fait d'elle une adversaire très dangereuse. Akiko est peut-être protégée par le garde du corps, mais elle est toujours une menace pour leur plan. Il y a aussi ce garçon, Kasia, qui a été très calme par rapport à son comportement habituel à l'école. Donc on pourrait l'utiliser comme un faux loup-garou pour agir de manière plus suspecte que d'habitude. Les loup-garous décident de tuer Coziné, parce qu'il a l'air si innocent que personne ne le suspectera jamais d'être un loup-garou. Il est donc difficile de l'utiliser comme un leurre ou de l'éliminer lors d'un vote. Par conséquent, il est la cible parfaite pour qu'il le tue en premier. Les deux loup-garous se dirigent vers les chambres de l'étage, mais lorsque cette fille essaie d'ouvrir la porte de Coziné, elle constate qu'elle est complètement fermée. Soudain, le joueur à l'intérieur crie que le loup-garou essaie d'entrer, et la fille change rapidement de cible. Mais la porte du titulaire de la carte jumelle est également verrouillée. Tous les villageois se mettent à hurler de peur, et les loup-garous ont perdu leur chance. Paniquée, cette fille court dans sa chambre écrit comme les autres villageois pour déguiser son identité, laissant l'autre loup-garou derrière elle. Ok, c'est une mauvaise nouvelle pour les loup-garous. Ils ont été complètement dépassés. Comme ils ont essayé de tuer le seul joueur qui est protégé par le garde du corps, le jeu a verrouillé les portes de tout le monde, et les a empêchés de choisir quelqu'un d'autre. Et le tour des loup-garous a été sauté. Maintenant, les loup-garous ont supposé que le garde du corps protégeait la fille de la carte jumelle, parce qu'elle a mis sa vie en danger et a demandé une protection. Ce garde du corps ne s'est pas contenté du jeu évident ici, et ça nous indique qu'il développe de bonnes stratégies pour gagner. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas utiliser cet événement à notre avantage. À partir de demain, je surveillerai Coziner de près, car si quelqu'un l'approche en privé pendant la journée, il est probable que ce soit le garde du corps qui tente de créer une alliance avec un villageois confirmé. Mais ça nous aide à découvrir l'identité du garde du corps, et comme nous savons qu'il ne peut pas se protéger lui-même, nous pouvons le cibler ensuite et avoir la garantie de tuer l'un des joueurs les plus puissants du jeu. Maintenant, si personne ne l'approche, c'est encore mieux pour nous les loups-garous. Avant que le prochain vote ne commence, je dirai à Coziner que je suis la garde du corps, et que je l'ai protégée la nuit dernière. Nous pourrions être en mesure de le convaincre, et puisque nous savons qu'il est un villageois, nous pouvons lui faire suffisamment confiance pour former une alliance secrète contre les loups-garous. Et plus nous réussirons à protéger de personnes, plus nous inviterons de personnes dans notre alliance. Si nous utilisons cette stratégie pour gagner sa confiance rapidement, lorsque le vrai garde du corps se révélera à Coziner, il semblera suspect d'avoir attendu si longtemps avant de lui en parler. Et Coziner sera plus enclin à nous croire nous plutôt que l'autre personne. Le lendemain, le loup-garou Yuka attend son ami près des toilettes pour discuter de leur prochaine stratégie, lorsqu'un groupe de joueurs passe soudainement et l'invite à les suivre. Il s'assoit dans une salle de classe où ce jeune en chemise à carreaux révèle qu'il sort avec la titulaire de la carte jumelle, et qu'elle lui a dit en privé qu'elle était un loup-garou. Confus, l'intello fait remarquer que la vraie jumelle aurait parlé si elle avait menti, et il pense qu'il veut trahir sa petite amie. Le garçon commence à se mettre sur la défensive et justifie qu'il essaie juste de sauver tous les autres. Mais quand la fille lui demande s'il sait qui est l'autre loup-garou, il prétend qu'il ne le sait pas. Comprenant que quelque chose ne va pas, le vrai loup-garou demande pourquoi il leur dit ça, et le garçon révèle qu'il essaie en fait de voir comment ils réagissent et de savoir si l'autre loup-garou est parmi eux. C'était un pari dangereux, et maintenant il va se faire tuer. Plus tard, les loup-garous se dirigent vers la salle de réunion alors qu'il reste 45 minutes pour voter. Cette fille a initié un plan astucieux. Elle accuse l'autre loup-garou d'être la voyante en disant qu'elle l'a entendu révéler son rôle au garçon qui est mort. Mise au pied du mur, Reiko n'a d'autre choix que de jouer le jeu. On lui demande quel est le rôle de la personne que le jeu lui a révélé. Mais c'est à ce moment-là que l'intello affirme soudainement que Reiko ment, et qu'il est le véritable voyant. Le loup-garou est pris complètement par surprise, et le garçon dit nerveusement au groupe qu'essaye le petit ami de la jumelle est le loup-garou. Confus, le garçon leur rappelle que plutôt essaye, a prétendu que sa petite amie était le loup-garou. Mais ça n'aurait aucun sens que les deux loups se trahissent ainsi. Essayant de clarifier les choses, la petite amie explique qu'elle ne lui posait qu'une question hypothétique, mais le garçon nie. C'est alors que la fille lâche une énorme bombe de vérité. Non seulement elle n'est pas le loup-garou, mais en plus elle est enceinte de lui. Le groupe est stupéfait en réalisant que ce gamin a juste essayé de l'éliminer parce qu'il ne voulait pas être le père de l'enfant. Il commence à paniquer maintenant que tout le monde sait que c'est un salaud, et commence à se faire attaquer. Ok, ça commence à devenir incontrôlable. En 24 heures, on est passé de cette fille qui contrôlait complètement le jeu à tout le monde qui ment et se pousse l'un l'autre sous un bus. Ses amitiés n'étaient pas faites pour durer, et en tant que loup-garou, c'est exactement ce que nous aimons voir. Ses élèves sont trop émotifs pour penser correctement en ce moment, mais ça peut tourner à notre avantage. Dans un environnement très stressant où tout le monde se connaît, nous pouvons tromper ses élèves et les rendre jaloux, en colère, voire vindicatifs. Jouer sur leurs émotions jusqu'à ce que rien n'ait de sens sera une stratégie clé pour nous. Et nous devons utiliser toutes les opportunités que nous pouvons pour répandre autant de chaos que possible. Manipuler les émotions des autres joueurs s'appelle le méta-jeu. Il fonctionne en dehors de la logique déductive normale, et c'est l'un des outils les plus utiles dont nous disposons pour gagner. En tant que loup-garou, nous pouvons utiliser le chaos pour contrôler la situation sans éveiller les soupçons, et ça peut nous aider à surveiller à ce jeu de la mort. Si c'était moi, je choisirais de tuer le petit ami et d'attiser les flammes pour tout autre drame dont le groupe discutera ensuite. Maintenant, avant que tout ce chaos n'éclate, la loup-garou Yuka ici présente a joué un jeu audacieux. Elle a forcé sa partenaire à prétendre qu'elle était la voyante. Et c'est un avantage pour les loups-garous collectivement, mais c'est aussi extrêmement dangereux. Prétendre être la voyante signifie que les autres joueurs vont nous écouter quand nous leur dirons pour qui voter. Le problème, c'est que si le vrai voyant se révèle, alors les gens sauront que l'un de nous ment. Il s'agit d'un pari risqué, et vous allez devoir jouer finement sur ce coup. En poussant sa partenaire dans un coin, elle obtient toutes les récompenses et prend beaucoup moins de risques pour elle-même. Le loup-garou demande rapidement un vote, et tout le monde pointe son doigt. Les résultats du second tour du scrutin sont les suivants. Six voix pour le petit ami, une voix pour la petite amie, une voix pour le geek et une voix pour Reiko. Le geek prend le pistolet dans la boîte et le pointe sur le petit ami. Sachant qu'il est sur le point de mourir, le jeune essaie de se libérer. Mais pendant la bagarre, l'autre loup-garou remarque que quelque chose s'est détaché de la chemise de l'autre garçon. Ce bouton réapparaîtra plus tard et sera sa perte. Soudain, la petite amie court pour prendre l'arme et tire sur son petit ami dans l'épaule. Il sort en rampant de la pièce et il le poursuivre dans la cage d'escalier pour finir le travail. La fille a trop peur d'appuyer sur la gâchette, mais c'est à ce moment-là que Yuka lui prend l'arme des mains et la vide. C'est une mort lente et douloureuse pour le petit ami et tout le monde pleure sous le choc. Maintenant, deux joueurs sont morts et il en reste huit. Tous les enfants sont traumatisés et ils s'assoient en silence en essayant d'assimiler cette situation horrifiante. Yuki demande à la fausse voyante quelle identité le jeu lui a révélée. Forcée de mentir, elle leur dit qu'Akiko, la petite amie, est une villageoise. Épuisée par les événements de la journée, le garçon dit à tout le monde qu'il devrait dormir un peu et qu'ils en auront tous besoin, car demain sera un bain de sang absolu. Ok, ce dernier vote était le plus important de tout le jeu. Avec des émotions fortes, le loup-garou a capitalisé sur le chaos et a fait pression sur tout le monde pour qu'il vote par pur instinct. C'était le mouvement parfait à faire ici, car si nous donnons à chacun moins de temps pour réfléchir, ils seront plus susceptibles d'être manipulés. Cela dit, les loups-garous n'ont pas été assez attentifs pour réaliser que deux personnes ont brisé le schéma de vote. Le garçon avec la chemise jaune a voté pour Eiko ici et la fille timide a voté pour l'Intello. C'était leur plus grande erreur, car ils ont tous deux voté contre la majorité sans aucune chance de succès. Ça nous donne un indice majeur sur ce que sont leurs identités secrètes. Ce garçon, Yuki Eiko, n'avait aucune autre raison de voter pour cette fille, sauf s'il était sûr qu'elle mentait en disant être la voyante. Le seul moyen qu'il avait de le savoir était qu'il était lui-même le voyant. Les loups-garous auraient honnêtement dû s'en rendre compte car ils ont compté les votes après coup et n'ont jamais demandé pourquoi deux joueurs avaient voté différemment. Nous avons l'opportunité d'éliminer la plus grande menace du jeu, donc je choisirais de tuer ce gamin, Yuki Eiko, dès le début de la phase des loups-garous. Mais avant de faire ça, nous devrions prédire qui le garde du corps va protéger. En ce moment, deux personnes prétendent être des voyants. Et étant donné l'importance de ce rôle, le garde du corps va être beaucoup plus susceptible de protéger l'un d'entre eux. Ce gamin n'a révélé son identité à personne. Nous pouvons donc supposer sans risque qu'il ne sera pas protégé et l'assassiné dans son sommeil. Si nous réussissons à le tuer, ça pourrait même suffire pour gagner le jeu. Personne ne sera en vie pour nous contredire si nous continuons à prétendre être le voyant. Et nous pouvons accuser les autres d'être les loups-garous avec beaucoup moins de suspicion. Maintenant, le vote défi timide l'a aussi dénoncé. Mais elles ne comprendront ce que ça signifie qu'une fois qu'il sera trop tard. Cette nuit-là, les loups-garous se réunissent pour discuter de leur plan et Eiko est prête à faire un marché. Elle continuera à se faire passer pour la voyante et en échange, l'autre loup-garou devra exécuter tous les meurtres elles-mêmes. Acceptant l'accord, elle décide d'assassiner la titulaire de la carte jumelle. Elle se faufile dans la chambre de la jeune fille, prête à la tuer. Mais elle est déjà réveillée et les attend. Promettant de ne pas crier leur nom, elle a une confession secrète à faire à ses loups-garous. La jeune fille s'assoit au bureau et révèle qu'elle s'est débarrassée de son bébé et qu'elle a trompé tout le monde pour qu'ils aient pitié d'elle lors du vote. La poussant sur le lit, les loups la maintiennent au sol et la poignardent brutalement à mort. Ça fait trois étudiants en moins et il en reste sept. Après avoir lavé le sang, le loup-garou commence à pleurer sur ce qu'elle a fait et demande si c'était une bonne idée de laisser le couteau dans la chambre. L'autre fille lui dit de ne pas s'inquiéter et lui promet qu'elles survivront toutes les deux à ce jeu de la mort. Ok, ce meurtre aurait pu les faire tuer toutes les deux car ses filles n'ont pris aucune précaution. Quand elles sont entrées dans cette pièce, la victime n'aurait eu qu'à crier leur nom aux villageois et les loups-garous auraient perdu le jeu car tous les villageois connaîtraient leur identité et voteraient alors pour les tuer. C'est un risque si évident que les loups-garous auraient dû le prévoir dès la première nuit, surtout s'ils ont tous les deux déjà joué à ce jeu de la mort. J'essaierai de me déguiser en utilisant des draps de rechange afin que la victime ne puisse pas voir mon visage ni mon sexe avant de mourir. Le problème suivant est celui des taches de sang. S'ils veulent tuer des gens avec des couteaux, leurs vêtements seront absolument trempés, ce qui constitue un autre risque inutile. Depuis que le groupe a été kidnappé, personne ici n'a de vêtements de rechange à part leurs sous-vêtements. Donc, si on les voit le lendemain matin en train de laver frénétiquement des taches rouges de leurs uniformes, personne ne pensera qu'ils ont eu un accident avec de la sauce tomate. Mais je ferai une exception stratégique. J'essaierai d'abord de la tuer par apposition pour ne pas avoir de sang sur mes vêtements. Mais une fois qu'elle est morte, nous pouvons sortir le couteau pour faire couler le sang et l'utiliser pour placer des preuves afin de piéger quelqu'un d'autre. Si nous plaçons des empreintes ensanglantées sur la poignée de porte de quelqu'un avec des petites gouttes qui mènent à sa chambre, ça jetterait suffisamment de doutes sur cette personne pour qu'elle devienne suspecte. Le groupe a évidemment envisagé la possibilité d'une mise en scène. Mais en tant que loup, nous devons utiliser la tromperie partout où nous pouvons la trouver. Car le moindre soupçon suffit à transformer ce jeu en chaos. Le lendemain, l'un des loups-garous entre dans une salle de conférence où les autres attendent. Pensant qu'il s'agit de la voyante, il lui demande de qui elle a appris l'identité. Et elle leur répond que Kasia est un villageois. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a choisi de révéler son identité, elle explique qu'il n'a jamais été aussi silencieux à l'école. Et ça lui semblait plutôt suspect. La jeune fille est convaincue et Minami lui dit que si elle n'était pas la vraisvoyante, elle aurait plutôt prétendu qu'il était un loup-garou. C'est alors que l'intello entre dans la pièce. Mais quand il se rend compte que son mania Kiko a disparu, il sort en courant pour aller la voir. Les autres se lèvent pour le suivre, mais juste avant de partir, ce garçon avoue qu'il est le vrai voyant. Et ils s'arrêtent tous dans leur élan. Nerveux, le loup-garou Reiko insiste pour dire qu'il ment et qu'il essaie de convaincre les autres qu'il n'est pas le loup-garou. Le garçon explique qu'il n'a pas compris les règles au début et c'est pourquoi il est resté silencieux. L'interpellant, la fille timide lui demande à qui appartiennent les identités que le jeu lui a révélées. Et il leur répond que l'intello est un villageois, mais qu'il a oublié de vérifier l'identité d'une autre personne le premier jour car il s'est endormé. Les filles n'arrivent pas à y croire et commencent à penser qu'il pourrait être le loup-garou mais soudain, elles entendent un cri venant de l'étage. Elles se précipitent dans la chambre d'Akiko et découvrent le petit intello allongé sur les genoux de Kasia. Ce dernier leur dit que le garçon s'est poignardé après avoir vu le cadavre de son ami et ils essaient rapidement d'envelopper sa blessure pour arrêter le saignement. C'est alors que l'intello leur dit qu'il a menti en prétendant être le voyant parce qu'Essaï ne voulait pas du bébé d'Akiko et qu'il voulait se venger de son ami. La fille timide tire une couverture sur le cadavre mais remarque quelque chose que les loups-garous ont oublié de nettoyer. Cette seule erreur va complètement changer le jeu. Ok, le loup-garou a laissé derrière lui des preuves physiques qu'il était dans cette pièce avant et ça va le faire tuer. Maintenant, Yuka, l'autre loup-garou a encore une chance de survivre si elle joue bien ses cartes. Mais il y a un mensonge qu'elle a dit qui va la rattraper. Auparavant, cette fille a menti au groupe en disant qu'elle avait entendu Reiko avouer qu'elle était la voyante. Lorsque les joueurs découvriront que Reiko est un autre loup-garou, cette affirmation fera passer Yuka pour l'autre loup-garou, bien sûr, sans qu'il y ait beaucoup de place pour le doute. À ce stade, ils ont tous suffisamment d'informations des tours précédents pour vous tenir pour responsable. Puisqu'ils notent tous leurs souvenirs chaque nuit dans leur carnet, ils sont en mesure de conserver toutes les informations données et de vous dénoncer pour vos mensonges. Moins il y a de personnes dans le jeu, plus vous avez de chances d'être statistiquement un loup-garou. Et plus vous mentez, plus il sera facile de vous attraper. Garder la trace de ces informations est un inconvénient majeur pour nous, les loups-garous. La première chose que je fais dès que j'en ai l'occasion, c'est de me faufiler dans les chambres de tout le monde pour voler leurs carnets et les détruire. Sans eux, il sera plus difficile de se souvenir des choses que j'ai dites dans le passé. Et ça pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Plus tard, ils se retrouvent tous sur un balcon et la fille timide demande si Reiko est bien celle qu'elle prétend être. La nuit dernière, Reiko et l'Intello ont prétendu être des voyants. Mais si ce garçon, Yuki Hiko, était vraiment un loup-garou comme il le pense, alors il l'aurait tué pour sa menace. C'est alors que la fille timide révèle ce qu'elle a découvert plus tôt. Elle les ramène dans la pièce où le groupe trouve une perle qui correspond à celle du bandeau de Reiko. Et il est clair pour tous qu'elle est l'assassin. Cette nuit-là, ils se réunissent dans la salle de réunion et lorsque le voyant demande à chacun de voter, le groupe pointe son doigt et choisit d'exécuter le loup-garou. Les résultats du troisième tour de scrutin sont les suivants. Cinq voix pour Reiko et une voix pour Yuki Hiko. à son camarade imposteur qui est l'autre loup-garou. Mais l'étudiante refuse de révéler cette information et leur dit à tous de survivre. Soudain, elle se lève brusquement de sa chaise et tente de s'enfuir mais les autres la rattrapent. Elle est traînée hors de la pièce et brutalement éventrée ce qui fait cinq de moins et seulement cinq restants. Ok, Reiko a été assez malmenée ici. Sachant que sa vie était finie, il aurait été logique qu'elle tente un Ave Maria et elle aurait pu gagner le jeu en un seul mouvement et éviter sa mort. Au début du jeu, on nous a expliqué trois règles très simples. Refuser de participer, essayer de s'échapper ou voir la carte de rôle de quelqu'un d'autre vous fera tuer instantanément. Maintenant, aussi sérieux que ça puisse paraître, les règles n'ont jamais mentionné de punition pour avoir montré à quelqu'un votre carte de rôle pour le faire tuer sur place. Si je faisais face à une mort certaine à n'importe quel moment de ce jeu, je trouverais un moment pour tromper tout le monde en me regardant. Ensuite, je peux montrer ma carte de loup-garou à tous avant qu'ils ne réalisent ce qu'ils voient. Ça les oblige à enfreindre les règles et ils seront immédiatement tués avant qu'ils aient la chance de voter contre nous. Il s'agit d'une faille tellement bénéfique dans le jeu qu'il est possible que ça ne fonctionne pas. Mais si vous devez mourir, ça constitue un excellent dernier effort pour tuer les autres avant qu'ils ne vous tuent vous. Le voyant dit à tout le monde que ce soir, il demandera au jeu de révéler si Yuka est le loup-garou et il supplie le garde du corps de le protéger. Mais ils n'ont aucune idée de l'ingéniosité de cette fille. Plus tard dans la nuit, Yuka enfile les vêtements de l'intélomore et se rend dans la chambre du voyant pour vérifier si sa porte est déverrouillée. Heureusement pour elle, le garde du corps a choisi de ne pas le protéger et elle se faufile à l'intérieur. Le trouvant endormi, la fille prend un crayon et le plante dans son visage, le tuant dans son sommeil. Maintenant, il y a six étudiants en moins et il reste seulement quatre personnes à éliminer. Le lendemain, tout le monde se réunit dans la chambre du jeune mort et le garçon accuse la fille, Yuka, d'avoir tué son amie. Elle insiste sur le fait que ce n'était pas elle, rappelant qu'elle a voté pour que le loup-garou soit tué l'autre nuit et qu'elle n'aurait pas fait ça si elle était l'autre loup-garou. Elle fait également remarquer que la pièce semble avoir été le théâtre d'une lutte et qu'une seule fille ne serait pas capable de tuer le voyant seul. La fille silencieuse convient que Yuka est trop petite pour l'avoir maîtrisée, mais le garçon ne la croit pas et la fille timide pense qu'il a peut-être raison. Se défilant, Yuka demande au garçon de prouver qu'il n'est pas le loup-garou et n'ayant pas le choix, il leur dit qu'il est l'autre détenteur de la carte de jumeaux. C'est alors que la jeune fille timide se souvient que le loup-garou qu'ils ont tué prétendait que ce garçon était un villageois, ce qui donne à Yuka une idée brillante pour le piéger. Elle explique au groupe que le loup-garou a dû dire que Kasia était un villageois pour le couvrir, car il est l'autre loup-garou. Ce joueur regarde le corps et remarque que la main du voyant est serrée et qu'il y a un bouton dans son poing. Il le compare à la chemise du garçon et constate qu'il lui en manque un. Avec des preuves physiques, Yuka peut le faire passer pour un imposteur sans aucun doute. Pour eux, il est clairement le loup et le garçon réalise qu'il n'a aucune chance de survivre au vote. Ce soir-là, les filles restantes votent pour Kasia, soupçonnée d'être un loup-garou et il se lève de son siège. Les résultats du quatrième tour de scrutin sont les suivants. Trois voix pour Kasia, Kasia n'ayant pas voté. Le vrai loup-garou lui demande comment il veut mourir, mais il se contente de les saluer, sort en courant de la pièce et quitte le bâtiment. Il termine le travail pour eux et ça fait sept morts et trois restants. Plus tard dans la nuit, le loup-garou se rend dans la chambre de la fille timide pour la tuer car il pense qu'elle est le garde du corps. Mais à sa grande surprise, la porte a été fermée à clé parce qu'elle est protégée. Ça signifie que l'autre fille est le garde du corps et doit trouver un autre plan. Ok, elle avait une chance parfaite de gagner ici, mais pour la deuxième fois, elle a été enfermée dehors par un garde du corps. Tout ça aurait pu être facilement évité si Yuka avait simplement consulté son carnet de notes car elle avait déjà les informations nécessaires pour lui dire exactement qui est le garde du corps. Au deuxième tour de scrutin, nous avons vu que deux personnes n'ont enfreint le modèle de vote et l'une d'entre elles était la fille timide ici présente. Si cette fille timide a voté pour l'intello, ça signifie qu'elle pensait qu'il était un loup-garou et la seule conclusion possible que nous pouvons en tirer, c'est qu'elle n'est pas le garde du corps. Le garde du corps n'aurait jamais voté pour l'intello car il l'a protégé la première nuit. Donc le garde du corps savait qu'il était un villageois. Puisque la seule personne restante est cette fille ici, ça signifie qu'elle est le vrai garde du corps et Yuka ici aurait dû la cibler la nuit dernière parce que le garde du corps ne peut pas se protéger. Ça lui aurait fait gagner le jeu. Mais Yuka a complètement laissé passer cette chance et maintenant, elle va payer pour ça. Le lendemain, quand la fille timide sort de sa chambre, Yuka l'embrasse et lui dit qu'elle est le garde du corps. Elle lui dit qu'elle l'a protégé la nuit dernière et maintenant, elle sait à qui elle peut faire confiance. Derrière elle, l'autre fille entre dans le couloir et Yuka l'accuse d'être le loup-garou. La fille insiste qu'elle ne l'ait pas mais la fille timide ne sait pas qui croire. Défiant le loup-garou, elle lui demande qui elle a protégé lors des tours précédents et la fille lui dit qu'elle a sauvé la fille timide lors de la première nuit mais personne ne la croit. Cette nuit-là, ils se regroupent tous dans la salle de réunion pour préparer le vote. La fille timide révèle qu'elle savait déjà que Yuka était le loup-garou. Plus tôt, Yuka a dit qu'elle l'avait protégé la première nuit mais il n'y avait aucune raison logique de la protéger cette nuit-là alors que personne ne savait encore qu'elle était une villageoise. Il y a aussi le fait que tout le monde sait déjà que l'intello a été attaqué la première nuit. Sans échappatoire, Yuka révèle qu'elle a menti et que c'est la troisième fois qu'elle doit participer à ce jeu du loup-garou. Les autres joueuses sont choquées et horrifiées. Réalisant qu'il n'y a pas d'échappatoire dans ce jeu même si vous gagnez, elle décide de passer au vote. Le garde du corps vote pour tuer le loup-garou mais à la surprise générale, la fille timide pointe son doigt vers le garde du corps. Les résultats du cinquième tour de scrutin sont les suivants. Deux voix pour Itomi et une voix pour Yuka. Après avoir entendu que Yuka a joué trois fois, Itomi ne veut pas revivre un autre jeu brutal et décide de donner la victoire à Yuka. Furieuse, la garde du corps attaque le loup-garou mais la jeune fille timide la retient et elle se met à s'étrangler. En lui serrant la gorge, Yuka parvient finalement à la tuer mais soudain, le sang jaillit du coup de son amie et la fille timide s'effondre sur le sol, morte. La fille timide a été tuée par le jeu parce que le bris d'égalité va toujours au loup-garou. Ça fait neuf joueurs en moins et une seule personne restante. Le loup-garou a gagné le jeu. C'est alors que la télévision s'allume soudainement et que la fille s'en approche. Elle lit un message indiquant qu'elle a gagné 100 millions de yens. Elle peut maintenant enlever l'émetteur de son coup. Finalement, en quittant le bâtiment, la fille marche sur la route et jette les affaires de tout le monde dans la rue en chantant une chanson. Mais les jeux du loup-garou ne font que commencer. Mais qu'en pensez-vous ? Comment feriez-vous pour gagner le jeu du loup-garou Beast Side ? Dites-le-moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et consultez la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.